Un kilomètre de sable fin et des vagues attrayantes. En cette fin d'été, la plage du Santana dans le golfe de Sagone attire encore les touristes, mais la prudence reste de mise. On sait très bien que pendant les périodes de vagues importantes, il faut éviter cette zone qui est très dangereuse. Il faut bien savoir nager et même si on sait bien nager, c'est très très dangereux. Il y a des courants, il y a... La prévention s'affiche sur les panneaux, mais ici, il n'y a plus de sauveteurs en mer en cette période. En Corse, ils sont présents du 1er juillet au 31 août. La commune de Koj a fait un effort supplémentaire, mais hier, un homme de 70 ans a perdu la vie par noyade. Le drame aurait été évité, on aurait pu l'éviter si la surveillance, bien sûr, si les sauveteurs étaient là. La surveillance commence le 15 juin pour se terminer le 15 septembre. Il faudrait la commencer le 1er juin pour qu'elle se termine le 30 septembre. Il y a un coup, il faut dire qu'il y a un coup, on va en discuter avec les élus. A Capodifène, auprès d'Ajaccio, pour pallier l'absence de sauveteurs, se mégaphone. Le personnel de cette paillote l'utilise pour rappeler les gens à l'ordre lorsque la houle est trop forte. Hier, ça n'a pas suffi. Un nageur a été secouru en arrêt cardio-respiratoire. Les surfeurs apparemment l'ont trouvé au large là-bas et l'ont ramené environ devant la paillote jusqu'à ce que l'hélicoptère arrive. Et après, on l'a sorti de l'eau, mais comme disaient les surfeurs, il était déjà mort depuis un moment, je pense. Un cinquantenaire a également péri hier sur la plage de Porto. Trois décès en une seule journée. Les pompiers rappellent les bons gestes. Je n'ai jamais présumé de ses forces. Déjà, la première règle, le bon sens, quand on voit une mer agitée et qu'on n'est pas un bon nageur, on ne s'aventure pas. La mer, ça reste un milieu dangereux. De surtout, surtout se rapprocher des locaux, les établissements qu'on a en bord de mer. Ne pas hésiter à appeler la mairie ou le cross pour demander quelles zones de baignade sont plus dangereuses que d'autres. Cet été en Corse du Sud, sur le littoral, 70 interventions et 3 décès par noyade ont été recensées. Sous-titrage Société Radio-Canada